A savoir que nos SDIS louent déjà ce type d'hélicoptère, la Direction Générale de la Sécurité Civile aussi, donc il serait intéressant d'en avoir en propriété. Les moyens aériens de la Sécurité Civile sont capitaux, et particulièrement avec les effets du réchauffement climatique qui exposent chaque jour les pompiers un peu plus à être la dernière ligne de survie lorsque les feux se déclenchent. Nous pensons donc qu'il est nécessaire d'accroître les moyens dédiés à la lutte contre les feux de forêt, les feux en général, et particulièrement en ce qui concerne les moyens aériens, mais il n'est plus question dans ce qu'on propose de simplement rattraper le retard pris dans les investissements, mais d'anticiper sur les besoins à venir avec une hausse prévisible des températures. Nous proposons par conséquent que l'État investisse 250 millions d'euros afin d'acquérir 10 nouveaux hélicoptères lourds bombardiers d'eau en propre, plutôt que de recourir chaque année à leur location afin de mieux lutter et de façon pérenne contre les feux de forêt. Alors c'est un avis favorable. Nous pensons aussi que les hélicoptères lourds bombardiers d'eau sont des instruments efficaces que la Sécurité Civile doit considérer. L'acquisition de ce type d'appareil, pour rappel, ceux qui suivent un petit peu le dossier des Canadair, les premiers Canadair ne seront pas livrés avant 2028, voire 2030. Ils ont actuellement 25 ans de moyenne d'âge, c'est-à-dire qu'en 2028, ils auront 30 ans. Donc ces hélicoptères sont disponibles de suite à l'achat. En plus, il y a une partie qui est fabriquée en France. Ils permettent le vol de nuit, ce qui n'est pas possible quand ce sont des hélicoptères qui sont en location. Donc, favorables à cet amendement. Moi, je suis extrêmement favorable à cet amendement. Et je crois que ce n'est pas parce que cet été, il y a eu un peu moins d'incendies que l'été d'avant, qu'il ne faut pas anticiper le fait que chaque été, désormais, il y aura des incendies de plus en plus fréquents et de plus en plus globaux dans le pays. Et que le genre d'économie qu'on fera sur ce genre d'équipement, on le regrettera tous un jour. Voilà. Donc je soutiens pleinement cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Bien, cet amendement sur les hélicoptères contre les incendies est rejeté. Je suis bien triste. Alors pareil, c'est un amendement qui vise à acheter des hélicoptères lourds bombardiers d'eau pour un montant de 35 millions d'euros. A savoir que nos SDIS louent déjà ce type d'hélicoptère. La Direction générale de la sécurité civile aussi. Donc il serait intéressant d'en avoir en propriété. Comme je vous dis, quand ils sont en location, les compagnies n'ont pas le droit de voler de nuit. Alors que quand c'est la sécurité civile, ils ont la possibilité de voler de nuit. Les largages sont beaucoup plus efficaces de nuit. Les températures sont moins élevées. Les conditions météorologiques sont plus propices. La location coûte cher sur le long terme. Et je vous rappelle que le rapport du sénateur Vogel sur les moyens aériens mis à disposition préconise l'achat de ce type d'hélicoptères. Donc je vous invite à voter cet amendement. Madame Rogol. Merci. Pour aller dans le sens de monsieur le rapporteur, et parce que de toute façon, nos votes ne vont rien déterminer avec le 49.3 qui se profile, j'aimerais quand même que nos collègues prennent conscience de ce dont on parle par rapport à la location de ces appareils, qui sont donc de l'argent dépensé pour rien chaque année, alors qu'on sait que les températures augmentent, que tous les pompiers vous raconteront combien leur combat contre le feu est rendu difficile par le réchauffement climatique, que ce n'est que le début, que ça fait des années qu'ils alertent. Ce qu'on vous propose, puisque ces amendements se ressemblent beaucoup, c'est de faire des économies, peut-être que ce terme vous parlera plus, afin d'investir pour se protéger collectivement. Peut-être que, vu que vous savez que de toute façon tout ceci va voler en éclats, il peut y avoir un petit sursaut capacitaire dans cette salle pour voter cet amendement. Merci, Mme Dallouz. Allez, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Merci.